Le drapeau de Côte d'Ivoire flottant fièrement sur un mât au milieu d'une immense cour. Nous sommes à Vavoie. Bienvenue dans l'enceinte de la préfecture. Ici, un ancien magasin a été aménagé pour y loger le bureau du préfet et celui des autres personnels de la préfecture. Le bâtiment originel a été détruit à la faveur de la crise postélectorale. La bêtise humaine a étalé son manteau jusqu'à la résidence du sous-préfet. Ce qui reste du saccage offre l'image des bâtiments désaffectés et comble de cette bêtise l'incendie des bureaux de la sous-préfecture. Malgré la relocalisation des bureaux et services, il est toujours difficile de travailler faute de mobilier et équipement, avec certains matériels de travail encore sommaires. On a un problème de bâtiment. Nous sommes entassés dans des bureaux, le sous-préfet même confondu aux autres agents. Les régions sont couchés par terre, poussiéreux, parce qu'on ne sait nulle part où il faut les disposer. Je souhaiterais que les structures qui sont commises pour pouvoir réhabiliter les bâtiments des autorités de Vavoie le fassent le plus rapidement possible, parce que non seulement on n'a pas de véhicule pour travailler, ça c'est autre chose, mais n'ayant pas de bâtiment pour pouvoir travailler, ça serait quand même assez difficile. Des réalités découvertes par le nouveau sous-préfet de Vavoie qui arrivent à la tête de cette séquence d'inscription administrative dans un contexte de restauration du pouvoir de l'État et de recherche de la cohésion intercommunautaire. Kone Vakaba a rappelé, au cours d'une rencontre avec la population, l'intérêt et la nécessité d'aller à la réconciliation et cultiver la paix. Il veut compter sur la chefferie traditionnelle, laquelle a été appelée à prendre ses responsabilités et avoir une plus grande conscience de ses rôles et missions. Avant d'envoyer une affaire chez le sous-préfet, c'est que cette affaire a dépassé la compétence du chef. Mais un chef de village qui, pour un oui, pour un non, envoie tout ça pour l'encher le sous-préfet, c'est que ce chef de village est incompétent. C'est qu'il est incompétent. Vavoie est un vaste département où la sous-verture centrale compte 52 villages. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les problèmes de développement sont énormes. L'accès à l'eau potable, l'électrification des villages et la réhabilitation des routes restent une préoccupation majeure.